hello tout le monde j'espère que vos vacances se passent à merveille je vous retrouve pour une nouvelle recette cette fois ci c'est la recette d'un lait coiffant protecteur cela est un soin sanguin sage spécialement pour l'été parce qu'en l'été nous avons besoin d'un soin léger qui hydrate surtout nos cheveux et les protège des rayons du soleil et cela a été concordé dans cette logique c'est un soin très léger qui a un fort pouvoir hydratant il nourrit protège les cheveux des agressions extérieures et notamment des rayons du soleil sans les alloudir c'est un soin qui peut être bien sûr utilisé également en dehors de l'été alors trêve de blabla la partie réalisation dans la phase acquise de ma préparation je vais utiliser de l'infusion de lavande j'ai donc infusé une cuillère à soupe de fleurs de lavande dans 250 millilitres d'eau bouillante et je possède la au filtrage je pèse donc ma phase acquise je mets de l'infusion de lavande la lavande permet de lutter contre la perte de cheveux cette infusion possède des vêtus hydratantes permettant aux cheveux de retrouver leur souplesse j'ajoute du gel de lin que j'ai réalisé à froid le gel de lin je ne vous le présente plus c'est un excellent agent hydratant de la gamme zantane qui est en gelifiant naturel et un agent de texture elle va donner un côté un peu un gélifié à ma préparation dans la phase acquise je mets naturellement du beurre de karité qui est un indispensable dans les soins des cheveux du type afro vous pouvez réaliser votre laissance cet ingrédient pour moi c'est nécessaire pour renforcer le pouvoir nourrissant de mon lait de l'huile de pépins de framboise c'est elle qui apportera la touche potatrice contre les huiles du soleil à mon lait elle contient une forte teneur en acide gras essentiel notamment oméga 3 et oméga 6 en plus d'antioxydants de vitamine e et de caroténoïdes cette huile végétale protège les cheveux des radicules libres et des rayons du soleil elle aurait un sapf c'est à dire le mesure du niveau de protection contre les huiles d'environ 28 elle renforce la fibre capillaire la nourrit et crée un léger film en protecteur à la surface du cheveu qui permet de réguler son hydratation vous pouvez bien sûr la remplacer par l'huile de germe de blé qui a un spf estimé à 20 ou l'huile d'avocat qui a un indice protecteur de 15 ou simplement de l'huile de coco qui a un spf faible de 7 mais reste toutefois l'huile des huiles incontournables pour leur bienfait protecteur sur les cheveux et en plus l'huile de coco est à la partie de tous de l'hémistifiant olivelle 1000 qui va donc permettre de mélanger les deux phases vous pouvez utiliser le conditionneur végétal à la place jusqu'il faudra faire recours à sa fiche conseil pour avoir le pourcentage selon la texture voulue je vais mettre les deux bols au bain marie jusqu'à ce que la phase une use se fond complètement et s'homogénéiser sachez que vous pouvez utiliser la méthode de one pot c'est à dire user vos deux phases dans le même bol avec le level 1000 on peut se le permettre je procède à l'émulsion en vaissant progressivement la phase accuse dans la phase uneuse en fouettant énergiquement vous pouvez toutefois vaissez donc votre phase accuse dans votre phase uneuse ce qu'avec le level 1000 il n'y a pas de problème donc on peut le mettre d'un coup une forme à préparation homogène je mets le bol dans un bain d'eau froide pour accélérer la prise de l'émulsion et le refroidissement de ma préparation une fois ma préparation refroidi je procède à l'ajout des actifs et du conservateur pour vous vous Sous-titrage ST' 501 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 Il s'applique sur les longueurs et les pointes des cheveux secs ou légèrement humides en tant que soin sans message bien sûr. Je l'utilise ici sur les cheveux secs. Les cheveux l'absorbent facilement. Il ne les alourdit pas et ne laisse aucun effet gras. Sous-titrage ST' 501 J'utilise souvent l'huile de jojoba qui est la plus proche du sébum humain. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo espérons qu'elle vous sera utile. En attendant de vous lire en attendant de vous lire en commentaire. Je vous dis à très vite. Dieu voulant. Ciao, ciao !